J'ai plus de batterie ! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des terres rares et de leurs enjeux environnementaux et géostratégiques. Avant toute chose, j'aimerais dire que je me base ici sur un article que j'ai trouvé dans le magazine Décision Durable, qui est un article de Antoine Morligem sur la face cachée de la transition énergétique, qui se base lui-même sur un livre de Guillaume Pitron qui s'appelle La guerre des métaux rares. Alors si ce livre vous intéresse ou même l'article, je vous conseille de le lire, c'était vraiment très intéressant. Alors tout d'abord, les terres rares, ça va désigner tout l'ensemble de métaux qui vont avoir des propriétés énergétiques, catalytiques, optiques, métalliques, numériques, enfin tous les nouveaux métaux qui sont en train d'être découverts pour servir à tout ce qui est transition énergétique et numérique. Ça fait beaucoup de hic quand même. On peut remarquer le terme rare après métaux rares tout simplement parce que certains d'entre eux, par exemple le gallium, sont présents jusqu'à 2650 fois moins présents sur la Terre que par exemple le fer ou le cuivre qui sont dits des métaux classiques. Après, où trouve-t-on les terres rares sur la Terre ? Et bien comme vous pouvez voir sur le graphique, la majeure partie des terres rares se trouve en Chine et c'est d'ailleurs le pays qui a le plus d'exploitation. 88% des terres rares sont exploitées par la Chine, ce qui représente un énorme monopole. C'est quand même mieux avec la caméra comme ça. Bref, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la Chine a ce monopole sur l'extraction des terres rares ? Tout simplement parce qu'en 80-90, la France notamment et les autres pays développés ont fermé leurs mines d'exploitation des terres rares parce que ça coûtait trop cher et ont délégué ces extractions aux pays qui à l'époque étaient plus pauvres et avaient un gros potentiel d'extraction minière telles que la Chine, le Congo, l'Afrique du Sud ou encore le Brésilien. Alors maintenant qu'on sait où sont extraits ces minerais, où est-ce qu'on va les retrouver dans notre vie tous les jours ? Et bien de plus en plus partout quoi. On va les trouver déjà dans les batteries des véhicules électriques et hybrides, dans les panneaux solaires et les éoliennes, dans les ordinateurs portables et les téléphones, dans les systèmes d'armement et les satellites. Partout quoi. Puisque je sens que vous êtes intéressés, je vais vous mettre le petit schéma qui résume tout avec une petite musique d'ascenseur. Passons maintenant au sujet principal de notre vidéo qui est donc les enjeux stratégiques et environnementaux que posent les terres rares. On a pu voir du coup que la Chine contrôlait la majorité, la presque majorité de toutes les terres rares dans son sol et qu'elle avait le monopole des exploitations. Qu'est-ce que ça va donner au niveau géostratégique ? Et bien elle va avoir un véritable levier économique sur toutes les autres puissances qui vont vouloir produire ou vendre ces terres rares. Elle implique toujours, comme on peut le remarquer dans les commerces, un prix bas sur ses composants et ses produits, ce qui va permettre d'éliminer toute concurrence et de pouvoir agir sur les acteurs et l'extraction des autres pays et gérer finalement complètement son monopole des terres rares. Au niveau européen, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Et bien pour lutter contre le monopole de la Chine, il faudrait que l'on réouvre des mines d'extraction. Mais ça, ça pose un énorme problème au niveau social, l'acceptation des personnes qui veulent justement une économie et des objets plus propres et plus écologiques, soi-disant, et bien paradoxe, exploitation ou alors écologie. Et là-dessus, j'aimerais citer Guillaume Pitron qui nous dit « Nous voulons des voitures propres, mais nous ne voulons pas supporter l'extraction du minerai qui les compose parce qu'elle est trop sale. Nous avons laissé les autres se salir pour nous donner l'illusion d'avoir les mains propres. » Ça peut réfléchir quand même. Voyons maintenant les solutions qui peuvent être apportées à ces nouveaux problèmes liés à la transition énergétique. Tout d'abord, la solution qui paraîtrait la plus évidente, c'est le recyclage de ces métaux. Cependant, ces métaux, quand ils sont utilisés, résultent d'alliages et du coup, il est très difficile de les recycler puisqu'une seule infime partie est récupérable et du coup, ça pose des problèmes de réutilisation. Néanmoins, il y a une instance, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui a créé un programme nommé X-Trade qui a pour objectif de créer des éléments permanents avec des déchets électroniques du coup de ces métaux rares qui proviennent des ordinateurs portables, des batteries en lithium par exemple. Au niveau écologique, l'extraction des terres rares pose de grands problèmes au niveau environnemental. En effet, certains matériaux extraits sont fortement radioactifs comme le thorium, le radium ou l'uranium. On peut aussi citer les conditions déplorables dans lesquelles les ouvriers qui travaillent dans les mines sont exposés et qui posent de grands risques pour leur santé. Mais aussi, pour extraire par exemple une tonne de terre rare, il faut 200 mètres cubes d'eau. Et cette eau est donc extrêmement polluée par les matériaux et tous les produits chimiques qui sont utilisés pour extraire les terres rares de la roche. Et évidemment, cette eau est ensuite relâchée dans les sols ou dans les nappes phréatiques et se diffuse plus largement autour des mines mais aussi plus loin, jusque dans des pays qui ne sont même pas responsables de cette extraction. Au niveau plus actuel, la Chine a créé en 2010 un embargo économique sur les terres rares avec le Japon, garantissant toujours le même monopole et augmentant les prix vis-à-vis du Japon. Mais le Japon a trouvé en avril dernier un énorme gisement de terres rares dans ses zones maritimes. On parle dans les journaux de 23 millions de terres rares souterraines que le Japon a commencé à extraire donc évidemment à d'énormes coûts et au niveau pollution, c'est pas mal non plus. Il faut aller puiser au niveau de la mer. Heureusement, certains industriels commencent à être au courant de ces dangers des terres rares et proposent de nouvelles solutions. L'article que je vous ai cité au long de cette vidéo nous propose une petite liste de ces industriels. On peut y retrouver notamment les moteurs à induction de Tesla qui n'ont pas recours à ces matériaux. Pareil pour les moteurs électriques de Renault. Nissan est parvenu à réduire de 40% la quantité de dysprosium utilisée. Siemens s'est fixé pour objectif d'éliminer de ses éoliennes. Toshiba a mis en point des évents dépourvus de terres rares. Et pour les portables, la technologie NMC, moins riche en global, progresse. Il faut évidemment rester réaliste. Ces diverses nouvelles solutions que je vous ai citées ne sont évidemment qu'une infime partie de ce que le problème engendre. Le plus important, c'était pour moi de vous informer sur le sujet puisque c'est un sujet qui est encore mal connu. On connaît évidemment l'utilisation des terres rares mais pas forcément les dangers écologiques que cela induit. Et du coup, ce grave problème écologique s'étend encore avec la demande qui est encore de hausse. Par exemple, pour les produits photovoltaïques comme les panneaux solaires, on parle d'une augmentation de 270% jusqu'en 2030. Ou alors, pour les éoliennes, la production d'isoprium, je crois, qui est nécessaire pour l'énergie éolienne est censée augmenter de 600% jusqu'à 2050. Ça représente des sommes énormes. Et du coup, on peut se poser la question, les énergies renouvelables, est-ce qu'elles permettent vraiment de rendre notre énergie plus propre alors qu'elles polluent, autant les deux causes peuvent être entendues ? La prochaine solution à apporter serait évidemment que les industriels conçoient plus écologiquement les nouveaux matériaux comme les téléphones ou les ordinateurs portables et que l'extraction se fasse en respectant certaines normes écologiques. Mais il y a encore un long chemin à progresser pour arriver à ce niveau-là. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, tout simplement, vivre une certaine sobriété concernant ces matériaux, éviter l'utilisation abusive des batteries, de toutes ces nouvelles technologies qui ne sont pas forcément utiles dans notre vie de tous les jours, mais auxquelles nous avons recours parce que la société nous impose d'utiliser ces instruments. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça récompense mon travail et ça me fait avancer. Merci pour tout.